Théoricienne, théoricien, bienvenue aujourd'hui, on se retrouve pour parler du patch de la semaine et enfin on a un beau patch, on va pas se le cacher il nous rajoute du nouveau contenu, des nouveaux champions bref, ça nous rattrape un peu les derniers patchs qui étaient un peu plus light mais j'imagine que c'est normal puisqu'ils ont quand même pas mal bossé sur ce patch là alors, comme d'hab, on va aller voir le patch dans notre boîte mail j'ai passé le jeu en français, voilà, pour faciliter le patch par contre, sur le nouveau contenu, je vous invite quand même à le mettre en anglais parce que par moment, il y a des erreurs de trad qui pourraient vous coûter quelques petits trails enfin, nous faire perdre une étoile ou deux, on verra ça par la suite donc, dans ce nouveau patch, on a 4 nouveaux champions 3 légendaires et 1 nouvelle épique je vous ferai une vidéo sur eux, de ce que j'ai vu, ils ont tous les 4 un super potentiel vraiment, moi je les vois vraiment briller pas mal en PVP, on va pas se le cacher mais ça brille vraiment sympathique qui dit nouveau héros, comme d'habitude, ni chance d'invoquer triplé pour l'un d'entre eux donc voilà, cette fois c'est Kassim nouveau gameplay, et ça donc c'est un gros ajout qui nous a été fait ça va être le défi de faction défi de faction, vous verrez, je vais faire un petit saut pendant la vidéo c'est du contenu, vous allez pouvoir y aller avec des mobs uniquement de la faction proposée et donc du coup, ça va nous obliger à monter certains mobs qu'on n'allait pas forcément chercher par exemple, je pense, dans mon cas, j'ai pas monté Connor parce que j'avais d'autres meilleurs healers mais dans cette faction là, c'est le seul healer de la faction donc peut-être qu'il va falloir que je monte des persos épiques ou des persos élites même pour répondre à des besoins pour pouvoir monter plus haut donc ça, super, deux nouveaux sets d'équipements qu'on ira également voir qui sont à mon sens très forts et voilà, dont on va pouvoir les récupérer grâce à ces défis de faction en tout cas, tout ce qui est matériel pour ça un nouveau BP, donc comme d'habitude, il a été reset, celui de Flora maintenant c'est celui de Godfrey donc Godfrey, je l'ai déjà, je vous ferai une vidéo pour vous montrer enfin, à mon sens, il est fort donc c'est un mob PVP mais voilà, juste pour vous le montrer, pour que vous voyez un peu comment moi je l'ai équipé et à quoi il sert, savoir si vous prenez ou non le BP et enfin, les règles d'optimisation des vues en fait, on va aller voir ça directement au lieu de s'y attarder mais en gros, maintenant, quand on fait le cumul des persos et bien, même les persos déjà montés peuvent se cumuler ce qui est pas mal, je pense que ça, c'est clairement pensé pour une optimisation du jeu pour éviter d'alourdir le jeu donc d'ailleurs, je vous invite à mettre en vue cumulée je vous montrerai comment faire voilà, et maintenant, en termes d'animation vous savez qu'on a pas mal d'ultis qui sont lancés, etc et les ultis sont magnifiques, les animations sont magnifiques mais ça peut embêter certaines personnes surtout dans certains contenus, je pense très certainement en GVE donc là, on a deux informations qui sont intéressantes la première, c'est qu'il n'y aura plus aucune animation en arène, en Team Arena et en RTA donc sur les contenus PVP, c'est dommage parce que c'était pour moi le seul endroit où ils avaient encore lieu d'être intéressants mais ok, ils n'y sont plus mais la deuxième information, c'est qu'on voit que une fois que les ultis ont été joués 50 fois dans votre session de jeu ensuite, on va les ignorer et donc ça, pour le GVE, c'est extrêmement important parce que comme vous savez, on a des combats qui sont timés en 9 minutes et donc l'animation d'ultis prend du temps et donc, sachant qu'en plus, quand on joue en Abaddon il est ulti à chaque tour, ça nous rajoute quelques secondes à chaque cycle donc l'idée, en tout cas pour moi, c'est ce que je vais faire je vais en tout cas essayer de cramer ces 50 fois dans d'autres contenus avant de faire mes combats GVE tout simplement pour qu'en GVE, je n'ai plus d'animation ou extrêmement peu d'animation d'ultis et donc gagner du temps donc comme je vous l'ai dit, on va aller regarder les 7 et le nouveau contenu donc les 7 dans la forge on en a deux nouveaux Punisseur du Tonnerre et Vengeur Sacré alors je vais commencer par le Vengeur Sacré c'est un set contre-attaque dans lequel ils vont nous rajouter 20% de concentration ok, sympa rien de magnifique non plus 30% de... voilà sachant que le contre-attaque, moi je le jouais sur Dark Niko donc la concentration n'est pas forcément nécessaire mais ça peut servir sur d'autres champions mais en tout cas, pas un set Game Changer par contre, le second, le Punisseur du Tonnerre ça, c'est un tout nouveau set et le passif en tout cas de ce set n'est obtenable que là-dessus et ça, alors à la fois c'est bien parce que ça a donné un certain intérêt à celui-là mais à la fois, est-ce que du coup les gros cashplayers n'ont pas retrouvé un intérêt pour essayer de target ce set-là qui rapporte un combo qu'on n'a pas ailleurs puisque on a 30% de dégâts des coups critiques en plus en début de chaque cycle 3 effets cumulés max c'est-à-dire, j'imagine que si on fait au bout de 3 cycles on a plus 90% de dégâts des coups critiques alors, si on a un perso qui joue plusieurs fois dans un cycle j'imagine avec une Yolanda ou un Assel ou par exemple une Géronulle on pourrait très bien imaginer qu'une Géronulle chope les 90% tour 1 et donc du coup le tour 2, elle est full buffée 90% c'est énorme c'est clairement énorme donc à voir, à voir moi clairement, ça va être l'un des sets que je vais tester parce que je pense que c'est celui qui mérite le plus en tout cas alors je vais continuer à les garder parce que comme on a vu, on a beaucoup de sets beaucoup de sets qui arrivent donc si on a des sets comme ça, un peu uniques qui pop je vais continuer à garder mes matériaux jusqu'à ce qu'on ait une bonne partie des sets qui soient sortis pour être sûr de me focus sur le bon mais celui-là, c'est vraiment un set qui peut être gothier clairement, rajouter 90% de DCC ça voudrait dire que bon, alors au lieu si je prends mon abadon qui a 310 de dégâts crit il est en malédiction ok, j'ai 35% de chance de proc mais si je me mets là-dessus au lieu d'avoir 35% de chance de proc le malé je vais monter à 400 de DCC et mettre des patates de l'espace qui vont compenser largement mon proc malédiction donc ça, à mon sens c'est un poil trop fort mais bon, on verra donc du coup, le deuxième point qu'on a dit qu'on allait voir c'est sur le cumul des héros donc le cumul des héros, si vous ne le savez pas ici, vous avez le choix entre non empilé et empilé le mode portrait ou le mode buste donc le mode buste, vous l'avez ici, comme ça si je me bascule en mode portrait hop voilà, on a juste la tête ça permet d'en avoir un peu plus au choix et donc le mode empilé c'est si j'ai plusieurs exemplaires du héros voilà, j'ai les deux là qui apparaissent voilà, 5 voilà, 3, 4, 5, tout ça c'était l'empilé qui se faisait avant quand on était niveau 1 enfin, quand on était niveau 1 ça le faisait mais pas quand on avait monté les persos et donc là, ça permet rapidement d'alléger clairement, visuellement puisque là, au lieu d'avoir 5 ou... enfin, même plus une dizaine de lignes avec des persos niveau 20 ben là, je me retrouve beaucoup plus facilement et j'imagine que à gérer ça fait des images en moins à gérer puisqu'il y a juste un petit nombre en plus donc voilà, ça c'est pour les infos et le dernier c'est qu'on va faire un saut dans le nouveau contenu le défi de faction on voit que en ce moment c'est la faction sylvestre et la faction des nains donc elfes et nains voilà, le contenu il se présente comme ça on va avoir les différentes factions qui se trouvent sur la carte alors est-ce que je peux dézoomer ? non qui se trouvent sur la carte la carte du monde qui est plutôt chouette on va pas se le cacher qui doit être la carte de l'aventure si je me trompe pas les nains sont ouverts jusqu'à 19h les elfes également donc j'imagine qu'il y a des ouvertures voilà tous les jours donc la prochaine fois on aura du dragon scale et des cités libres pour demain et puis ensuite Kraiza lumière sacrée et enfin la cire solo on a un boss qu'on va aller voir également qui resette donc est-ce qu'il va y avoir une rotation de boss ce serait franchement intéressant et on voit déjà qu'on a un système de clés donc on a 10 clés par faction donc c'est pas des combats qui vont nous prendre toute la journée on a un nombre de trials limité par jour ce qui est très bien on voit qu'il y a déjà en fonction des rewards enfin en fonction du nombre d'étoiles des récompenses alors hop on a une histoire de rang uniquement dans la guilde et ça c'est uniquement à titre informatif il n'y a pas de récompense supplémentaire mais ça permet par exemple de se rendre compte que ah tiens moi j'ai tel personnage telle personne dans ma guilde qui à max étoiles bah je vais peut-être aller lui demander des conseils etc aller discuter de tout ça donc les progrès voilà on a comme je vous l'ai dit pas mal de rewards qui sont donnés donc on voit il y a des matériaux pour le craft il y a des pierres il y a pas mal de citrouilles il y a du pain et ça merci merci d'avoir ajouté du pain merci d'avoir ajouté de l'énergie c'est à dire que c'est un contenu qui va nous coûter 0 à farm puisque c'est des clés qu'on n'a pas acheté etc et qui va nous rapporter de l'énergie qui nous permettra derrière de farm donc ça c'est top voilà on remonte encore 125 150 on commence à avoir des foodie 4 stars des petites pierres à chaque fois des ah yes des raritas là c'est plutôt chouette alors bon des matériaux d'éveil moyens mais je ne sais pas pourquoi ils ont l'impression que ces obsies sont si vitales qu'ils nous emmènent dans tous les rewards mais bon les raritas c'est vraiment bien on continue on a des coffres de calice c'est chouette au choix donc ça c'est très bien ça va être un coffre où on va pouvoir choisir PV, attaque, défense, vitesse ou taux critique dégâts donc ça vraiment top encore voilà d'autres calices ce qui nous fait 3 calices ici une pierre épique lèges plutôt chouette et dans les derniers on va avoir une citrouille 5 stars des plans donc c'est la première fois qu'on va avoir des rewards qui vont nous rapporter des plans au choix également où on va pouvoir choisir du coup arme, couronne armure, bot ou anneau donc là clairement moi je vais tout garder je vais garder tout jusqu'à ce que les 7 vont sortir parce qu'on a 3 plans là je ne sais pas dans quoi on va pouvoir en avoir d'autres en free to play donc on va économiser jusqu'à avoir à peu près tous les 7 de sortie parce qu'on a vu je crois qu'il y en avait 12 de prévu voire un peu plus même et enfin une pierre légendaire garantie quand on arrive au 480 donc j'imagine c'est la totalité des étoiles qu'on peut obtenir donc déjà pas mal de récompenses là on voit qu'en plus en passant les niveaux on va récupérer des récompenses donc ça c'est du matériel de craft donc jusqu'au niveau 9 c'est pour crafter du 4-5 étoiles c'est pas intéressant mais là on va commencer à dropper à partir du niveau 10 du matériel pour du coup pour craft du 5 à 6 étoiles ce qui est bien des clés bleues les clés bleues je ne sais pas à quoi elles servent ok c'est pour défi ultime de la faction choisie donc c'est la loup-souris dans ce cas de figure là d'accord donc c'est pour rajouter des trucs dans la loup-souris des raritas c'est super enfin ils ont rajouté des choses intéressantes et on n'a que 20 étages 20 x 3 60 ouais fois le nombre de factions ça se fait donc j'imagine que après avoir est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir comme il y a écrit first est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir farmer une fois qu'on aura passé les étages avec les clés qui nous restera et donc farmer pour récupérer des matériaux de craft j'imagine puisque là si je regarde ça il y a marqué first mais après est-ce que je vais farmer que ceci ou est-ce que je vais pouvoir farmer un peu d'autres choses à voir bon 20 étages je pensais qu'il y en allait avoir un peu plus mais ok ça se tient vu le nombre de factions et enfin il y a la loup-souris parce que je pense que c'est là-dessus qu'on va pouvoir récupérer des rewards donc la loup-souris il y a 10 niveaux ok donc on va récupérer d'abord du matériel de craft donc ça c'est pour farmer du matériel de craft ok récompense unique donc pareil à nouveau ok là on va pouvoir farmer des alors farmer en limité bien sûr mais on va pouvoir farmer des composants de craft ce qui est plutôt vraiment sympa et le niveau 10 bon on gagne une petite pierre et on gagne on gagne des des pierres d'étoiles ce qui est plutôt chouette voilà alors bulletin prévu on va gagner des astromes légendaires et impossible ces deux types de runes donc il y a moyen il y a moyen que ça soit vraiment vraiment chouette de pouvoir farmer en tout cas ces composants de forge ça redonne un petit intérêt à la forge à mon sens donc que penser de ce patch pour moi dans l'ensemble il est plutôt chouette on a un nouveau contenu de faction donc on n'est pas sûr d'arriver à faire les 20 étoiles enfin les les 60 étoiles par faction assez rapidement je pense que les derniers étages vont être un peu complexes et vont nous demander peut-être de monter certains modes spécifiques sachant que pour avoir les étoiles je ne vous l'ai pas montré mais il faut respecter certaines choses qui sont différentes d'étage en étage donc forcément terminer l'étage ça nous rapporte tout le temps une étoile mais alors est-ce que je peux voir non mais on voit qu'il y a perdre un héros terminé en 15 manches je sais que j'ai vu sur certains lives il y a sa demande de jouer un épique un élite ou un légendaire ou maximum de légendaire enfin bref pas d'héros feu pas d'héros haut donc un peu de variabilité qui fait qu'il va falloir qu'on s'adapte et je trouve ça plutôt chouette moi j'aime bien le contenu et en plus c'est pour crafter des sets qui à mon sens il y en a surtout un qui va être gottière mais c'est ce que j'ai vu c'est les récompenses et nous donner ces objets qu'on ne pouvait pas avoir que par le cashplay jusqu'à présent là maintenant on va pouvoir les acheter donc merci Awaken maintenant il ne nous reste plus qu'à farm je vous remercie à ceux qui sont encore là je vous dis à très bientôt et portez-vous bien salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...